Il est 8h12, Céline Pina, bonjour. Bonjour. Mettez-vous bien devant, évidemment, le micro. Alors c'est un peu le jeu du « qui c'est qui qui l'a dit » un peu ce matin sur la Nouvelle Calédonie quand on regarde les réactions de politique sur les réseaux sociaux parce que vous y avez observé, Céline, un curieux phénomène. Eh bien oui, Patrick, figurez-vous que les passions identitaires se déchaînent. Quelques exemples, qui a dit ? Ils sont ainsi, les peuples, attachés à leurs racines, leur culture, leur mythe, leur histoire, leur géographie. Dignes de Jordan Bardella, non ? Pour un insoumis, en tout cas. Eh bien, c'est Christiane Taubira. Et qui peut bien envisager un véritable grand remplacement en écrivant ? Ne vous inscrivez pas dans un processus de colonisation qui consiste à mettre en minorité un peuple sur sa propre terre. Eh bien, c'est André Chassagne, député du Parti communiste. Cela rappelle la sortie d'Edoui Plenel à propos de Mayotte et d'Écomore qui expliquait que les Comoriens faisaient partie du même peuple que les Autochtones. La gauche appelle donc à tenir compte des identités et des cultures pour peu que l'on vive au-delà des mers. Alors, vous vous ironisez, mais tout est-il faux dans ces propos qui sont tenus par des gens de gauche, donc ? Non, bien sûr, mais il est curieux que ceux qui n'ont de cesse d'expliquer que la France n'a pas de culture, que son identité errance, que rien dans ce monde n'est plus important que la rencontre interculturelle, le mélange qu'il faut savoir faire de la place à la culture de l'autre. Bref, ceux-là se retrouvent soudain à défendre une conception parfois ethnique de la nation. En tout cas, un discours sur l'existence des peuples et la légitimité de leur désir à continuer à être, comme de leur réticence face à un autre peuple constitué. Ils défendent en Outre-mer ceux qu'ils combattent en métropole et qu'ils n'hésitent pas à renvoyer d'un revers de main à l'extrême droite. Mais je pense que l'incohérence de cette stratégie n'est qu'apparente. La vérité est plus cynique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, si on se place du point de vue du discours, effectivement, le retournement de veste est manifeste. En tout cas, le deux poids, deux mesures, est pour le coup avéré. Les Européens n'ont pas le droit de montrer des inquiétudes face à une immigration incontrôlée, qui met en cause leur mode de vie dans certains territoires. En revanche, ailleurs, c'est non seulement permis, mais c'est célébré. Allez comprendre. Le droit de vouloir protéger sa culture et ses mœurs dépendrait-il de la couleur de peau ? On le voit, l'incohérence de ces prises de position n'est pas faite pour inspirer confiance. Sauf si le ferment de l'union militante n'est pas un projet commun, mais une haine partagée. Parce que si on se place, non du point de vue du discours, mais de celui de la cible à frapper, alors tout devient cohérent. Peu importe le moyen, du moment que l'on sème le chaos, la déstabilisation politique, que l'on exacerbe les tensions. Et comme pour un militant, la faim justifie en général les moyens, la question de la cohérence du discours justifiant l'agressivité et la haine est parfaitement accessoire. Il y a une autre incohérence, pour terminer, qui vous a frappé. Et oui Patrick, cette partie de la gauche est aussi celle qui milite pour faire d'Israël un État binational. Une façon d'évacuer démographiquement les Juifs, dont de surcroît la religion n'est pas prosélyte. Cette guerre des ventres est un moyen de conquête. Mais si le communiqué de presse de Christiane Taubira évoque pour les Canaques le droit d'un peuple a refusé de décliner, de dépérir, de s'éteindre, visiblement une grande partie de la gauche trébuche sur ce raisonnement quand il s'agit d'Israël. On le voit, l'extrême gauche est même capable de se contredire au carré. Céline Pina. Guillaume Bigot. Des contradictions, notamment d'essai à gauche par rapport à l'observation de ce conflit en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une partie de la gauche a trahi la nation républicaine, qui est donc l'idée d'un peuple et pas d'une ethnie. Je rappelle que la France, ce sont des Provençaux, des Basques et des Ch'tis qui n'ont ethniquement à l'origine rien à voir les uns avec les autres et d'ailleurs aussi des Calédoniens de toutes origines, des Antillais, etc. Donc cette vision de la nation française, elle est bradée par l'extrême gauche, par haine de soi, parce qu'ils reviennent à une vision ethnique, mais évidemment une vision ethnique... Alors que oui, on ne doit pas, effectivement... Riloureusement identique à celle des identitaires. Bien sûr, on tient compte de ça, oui, oui. C'est discriminatoire. Il parle comme Renaud Camus, et en plus il ne parle comme Renaud Camus que pour les racisés. Oui, oui. Donc c'est totalement... C'est à la fois contradictoire, et ça ne révèle qu'une chose, comme le disait M. Apathy, j'aurais bien aimé raser le château de Versailles. Ça n'exprime qu'une haine de soi, en fait. Céline Pinard ? En fait, cette incohérence, elle est surtout extrêmement violente pour tous les Français qui se retrouvent mis en accusation permanente dès qu'ils expriment une inquiétude sur les risques pesant sur leur mode de vie. Ils sont immédiatement renvoyés à une forme de fascisme rampant, alors que les mêmes qui leur dressent des procès et qui les mettent en accusation basculent, eux, dans un registre identitaire dès que ça les arrange et pour peu que cela concerne des racisés. Alors qu'un des problèmes qui va se poser, c'est que si vous faites de l'identité ethnique la source de la citoyenneté, et c'est ça qui est en train... Le conflit qu'il y a avec le peuple kanak et là-dedans, ça veut dire que pour conserver votre pouvoir, vous devez interdire, quelque part, les mélanges interraciaux. Parce que que peut faire le métisse dans cette histoire ? Il appartient à qui ? Alors que sincèrement... Là-bas, j'avais un invité tout à l'heure qui s'appelle Patrick Roger, comme moi, évidemment, c'est un homonyme journaliste qui a été longtemps journaliste au Monde et qui a fait énormément de reportages en Nouvelle-Calédonie et la tragédie. Il vous explique effectivement ça parce qu'à travers l'histoire, il y a eu un métissage, évidemment, très très fort là-bas. Et d'ailleurs, beaucoup des kanaks ne souhaitent pas forcément cette indépendance. Ils n'ont pas le droit. Après la gauche, ils n'ont pas le droit. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez trois référendums qui disent non à l'indépendance et à un moment donné, on est un petit peu... J'allais dire comme dans l'histoire de la famille qui refuse... Où il y a un conflit avec les gendarmes, la famille Traoré. Ces gens-là n'acceptent un résultat que s'ils les conforment à leurs demandes. Or, le problème, c'est qu'on peut comprendre qu'en fait, les kanaks, dans la négociation qui a été faite, quelque part, l'État français s'est engagé à donner l'indépendance. Comme la population sur place... Il s'est engagé à consulter. Consulter, puis avoir... C'était l'une des hypothèses. Cela dit... On voit bien que dans leur tête, ça devait mener à l'indépendance. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est le peuple sur place qui l'a refusé. Et on n'avait pas prévu ce plan-là. Et là, ça nous explose au visage parce qu'il faudrait interdire aux gens de créer des accords quand ils sont morts ou qu'ils ne peuvent pas les faire respecter. Parce que du coup, on repousse ad vitam aeternam la décision et quand elle tombe, plus personne de ceux qui l'ont engagée ne sont là pour l'assumer. Et puis, il y a une exploitation aussi. Il faut le dire. Derrière, bien sûr, ces jeunes de 15 ans... Il y a des problèmes sociaux très graves avec les usines de nickel notamment qui ferment, qui sont avec des choix politiques et économiques là-bas un peu incohérents. Ils sont plombés par la Chine, l'Indonésie. On l'a expliqué en fait tout à l'heure. L'alcoolisme, la drogue... Et puis derrière aussi, il y a une exploitation évidemment et une ingérence étrangère. L'Azerbaïdjan, Guillaume Bigot, vous qui connaissez bien les questions internationales. Écoutez, c'est très simple. La Nouvelle-Calédonie, c'est les secondes ressources mondiales de nickel. La stratégie industrielle de la Chine, c'est de devenir les maîtres non seulement de la voiture électrique, des batteries électriques et on a besoin pour rendre l'acier inoxydable de nickel. Et ils ont racheté toutes les mines, ils rachètent toutes les mines de nickel dans le monde. Ils ont racheté celle de Papouaisie-Nouvelle-Guinée, ils ont racheté celle d'Indonésie et les géants chinois du nickel ont vendu à perte. Nos services de renseignement se demandent si cette vente à perte alors même que naturellement le prix du nickel aurait dû augmenter en raison de la demande de batterie n'a pas été une manipulation pour mettre à terre l'économie de Nouvelle-Calédonie pour pouvoir ensuite s'en emparer. Parce que je vous signale que les plus durs des indépendantistes sur place sont directement financés par la Chine et par l'Azerbaïdjan. Oui, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, pour comprendre en deux mots et puis on en reparlera dans un instant, c'est une forme de revanche par rapport à l'Arménie, à l'attitude de la France. Allez, il est 8h21, dans un instant, on continuait le débat. Dominique de Villepin, invité de Jean-Jacques Bordin dans moins de 10 minutes. Et puis, tiens, cette question, on va y revenir, on vous la pose sur les réseaux sociaux. A votre avis, combien gagne Emmanuel Macron par mois ? La fiche de paye ? Oh, attendez. La fiche de paye a été dévoilée. On voit ça ensemble dans un instant sur Sud Radio.